Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre. On se retrouve encore aujourd'hui sur Nioh, après le test du jeu que je vous encourage à voir sur ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. J'ai décidé de vous présenter une série de tutos pour vous aider à vaincre les redoutables boss du jeu. Je ne ferai pas les deux premiers, faute de capture, et on va commencer par un des boss les plus costauds du jeu, Inno Enma. Dès le début du combat, n'hésitez pas à faire tout de suite une esquive sur le côté pour éviter une attaque à distance paralysante. Les objets antiparalysés peuvent d'ailleurs être utiles, bien que non indispensables, l'important étant d'éviter au maximum l'onde de choc. Il faut d'ailleurs veiller à bien garder une distance de sécurité pour pouvoir esquiver les attaques longues portées du boss. L'attaque la plus difficile à esquiver reste le plongeon. Lorsque le boss s'approche au corps à corps, sachez que vous pouvez parer son attaque tourbillonnante pour enchaîner quelques coups sur elle. Lorsqu'elle enchaîne des coups de pied ou d'ombrelle, attendez qu'elle en fasse 3, pas 2, pour également enchaîner quelques coups. Par contre, évitez à tout prix son baiser mortel, faute de dégâts vraiment très importants, dont l'animation est facilement reconnaissable puisqu'elle tend les bras en avant pour vous enlacer. Dans tous les cas, comme toujours dans Nioh, ne soyez pas trop gourmand et n'hésitez pas trop sur le nombre d'attaques que vous portez. Deux ou trois attaques, dès que vous avez une fenêtre, suffisent amplement. Privilégiez la rapidité des doubles lames ou l'allonge de la lance pour ce combat. Avec ces quelques conseils et un peu de pratique, vous devriez arriver à battre cette satanée vampire. Patience et bon courage, donc je vous laisse profiter de la fin du combat. On se retrouvera très vite pour un nouveau tuto de boss, entrecoupé par un test de fort nord qui ne devrait pas tarder. Allez, d'ici là, jouez bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501